Justine Chevalière, une histoire d'Émilie Rivard. Le livre est dédicacé à toutes les madames Isabelle qui permettent aux enfants, filles ou garçons, d'aller au bout de leur imagination. Chapitre 1 Depuis toujours, Justine rêve d'être un personnage de conte de fées. Pas la princesse, encore moins une sorcière. Elle aimerait plutôt être chevalière. Ce matin, dans la classe de madame Isabelle, Justine a la chance d'être l'élève du jour. Elle attendait ce moment depuis le début de l'année. Elle et ses amis vivront une aventure très spéciale grâce à leur enseignante. Un peu magicienne. Mais chut, le reste de l'école ne doit surtout pas le savoir. Dès que la cloche sonne, tous les autres élèves entourent Justine. Ils récitent en chœur la formule magique. Pompier, policière, astronaute ou pâtissière, élève du jour, quelle est ta passion ? Ensemble, ton rêve, nous le réaliserons. Une lumière blanche, les enveloppes et... Chapitre 2 Chevalière Justine, j'ai une mission à te confier. Une mission ? Confiée par la reine Isabelle en personne ? Justine est folle de joie. Elle essaie de rester bien droite. Mais ouf ! Comme cette armure est lourde ! Justine a l'impression de porter huit éléphants et cinq hippopotames sur ses épaules. La reine explique. J'ai reçu un message par pigeon voyageur. La vilaine sorcière babouche a enfermé ma cousine, la comtesse de Bulle de Bain, dans la tour du Marais Moisi. Une comtesse à délivrer, c'est une mission parfaite pour la chevalière Justine. Mais au royaume de Madame Isabelle, personne ne part avant d'avoir mangé sa collation royale. Un yogourt au bleuet des bois jolis. À l'instant où Justine est prête à partir, une étrange silhouette l'arrête. « Je viens avec toi, chevalière Juju ! » s'écrit sa meilleure amie, Mélodie, la bouffonne du royaume. Justine est certaine qu'elle pourrait vaincre la sorcière et délivrer la comtesse toute seule. Mais elle est très heureuse que Mélodie l'accompagne. À l'aventure ! Sur leur monture, Justine et Mélodie avancent d'un pas rapide vers le Marais Moisi, quand, tout à coup, un obstacle se dresse devant elle. Un obstacle plus haut qu'un immense gratte-ciel, ou plutôt qu'un énorme château. « Y a-t-il un autre chemin, chevalière Juju ? » interroge Mélodie. « Non, nous devrons escalader la montagne. » C'est une grande épreuve, mais un pas à la fois, elles y arriveront. En pleine ascension, elle s'arrête nette. Une tête apparaît derrière les rochers. C'est une tête de dragon. Mélodie se cache derrière un tas de pierres. Justine n'a pas le temps de l'imiter. Le dragon lui barre la route. Son cœur bat à toute allure. « Monsieur le dragon, est-ce que ça te dirait de nous laisser passer ? » Essaye Juju. Le dragon répond. « Je préférerais te manger. » Justine refuse de servir de repas à une bête parlante. Elle sort son épée dans un grand « Chling ! » Le dragon essaie de repousser l'arme, mais il se pique le bout du museau. La bataille est serrée. Justine est rapide, mais son ennemi est si gros. Soudain, le dragon s'arrête et flaire quelque chose. « On dirait un petit pot de yogourt tombé près de lui. » Justine se retourne et elle aperçoit Mélodie fière de son coup. Pendant que le dragon dévore sa collation, les filles se sauvent à toute vitesse. Une fois hors de danger, Mélodie explique. « William m'a donné sa collation. Il ne mange plus de bleuets depuis qu'un petit fruit est resté coincé dans sa narine. » Justine éclate de rire. « Quel gaffeur, ce William ! » Mais elle retrouve vite son sérieux. Cette épreuve n'était certainement pas la dernière. Chapitre 4 Au bas de la montagne, la bouffonne et la chevalière découvrent l'entrée de la forêt raplapla. Mélodie fait remarquer « Hum, c'est sombre là-dedans. » Oui, mais c'est le seul chemin pour arriver au marais moisi. Elles avancent courageusement entre les arbres au son des « ouuuuh » et des « cric » et des « crac » et des « frrr » de la forêt. Tout à coup, Justine est attirée par une lumière. C'est une lanterne accrochée à une branche. Juste en dessous, elle voit un parchemin étrange. Son nom est écrit sur le rouleau de papier. Intriguée, elle le saisit, elle le déroule et lit « Blaboum, baboum, sapout, capout, viradou, barbidou, boumpout, sorcière, babouche. » Justine s'exclame « Mais ça ne veut rien dire du tout. » Elle tend le parchemin à Mélodie. La bouffonne lit à son tour « Tu as raison, ça ne veut rien dire du tout. » « Oh non, c'est... » Un sort, termine Justine. Justine a soudainement du mal à bouger. Une longue barbe pousse de son menton jusqu'au gazon et s'entortille tout autour de son corps. Elle regarde de Mélodie. La bouffonne a aussi pris des airs de Père Noël avec sa barbe dorée. Tout à coup, elles entendent un son de vieux pont-levis mal huilé. C'est le rire de la sorcière babouche qui résonne entre les branches. « Cette fois-ci, je crois bien qu'on est fichu, soupire Justine. » Chapitre 5 Soudain, Justine a une idée. Elle lit à nouveau le parchemin. « Pout, boum, barbidou, vivadou, capout, sapout, badoum, blaboum. Que fais-tu ? » « J'ai pensé à cette journée où tu disais toutes les phrases à l'envers. Je te trouvais bien agaçantes, mais aujourd'hui, je te trouve brillante. » Le plan de Justine fonctionne. Les barbes des deux filles raccourcissent un peu, puis beaucoup avant de disparaître complètement. « Hourra ! » Le ricanement de la sorcière s'arrête net. C'est maintenant au tour des deux voyageuses de s'esclaffer. Mais à la sortie de la forêt, un autre personnage a l'air vilain les attend. Il s'agit d'un loup gris aux dents pointues et aux oreilles poilues. Mélodie se cache derrière Justine. Justine se cache derrière son épée. Le loup ne se cache pas du tout. Il demande « Auriez-vous vu une petite fille habillée en rouge par hasard ? » « Aucune fillette dans les environs ? » l'informe Justine. Le loup reprend « Alors, auriez-vous aperçu trois bêtes roses ? Des cochons pour être plus précis ? » « Pas de cochons dans le coin ? » répond Mélodie. « Je me suis encore trompée de contes de fées. Je suis le pire loup de tous les contes de la galaxie. » Le loup éclate en sanglots. Pour éviter que la bête inonde le marais moisi, Justine prend sa voix la plus douce et dit « Le petit chaperon rouge et les trois petits cochons, ce n'est pas assez original pour un super loup comme toi. Tu devrais écrire ton propre conte. Dans cette forêt se cache la sorcière babouche. Si tu la croquais, tu deviendrais la star de toutes les bêtes poilues. Ma chère chevalière, tu es géniale, merci beaucoup. Plus de temps à perdre. Justine doit sauver la comtesse avant la cloche ou plutôt avant la tombée de la nuit. Chapitre 6 Justine, la chevalière d'un jour, arrive enfin à la tour du marais moisi où est enfermée la comtesse de Bulle-de-Bain. Mélodie crie alors « Comtesse, nous sommes venus te sauver. En fait, Juju est venu te sauver. » Une longue échelle de cordes dégringole aussitôt du haut de la tour. Fantastique ! Justine grimpe avec difficulté en pestant contre son armure. Heureusement, elle n'abandonne jamais. Ouf ! Elle arrive enfin à la plus haute fenêtre de la tour. La comtesse est bien là, dans sa robe bleue. Justine connaît ses cheveux courts et bouclés. Ce sont ceux de « Mathias ? C'est toi la comtesse ! » Gêné, Mathias s'explique. Je croyais que Mme Isabelle cherchait quelqu'un pour compter et comme je suis plutôt bon en mathématiques. « Drrrr ! » La chevalière, la bouffonne, la sorcière, le loup, le dragon, la comtesse et tous les autres hurlent « Non ! » Chapitre 7 Le marais moisi disparaît. Justine ne porte plus son armure. L'effet de la magie se dissipe. La classe de Mme Isabelle retrouve son allure habituelle. Avant d'aller dîner, Mme Isabelle demande à ses élèves « Vous avez aimé votre aventure dans un conte de fées ? » « Oui ! » Même si son aventure est terminée, Justine est contente. En élève du jour, elle a réalisé son rêve de devenir chevalière. Oui, les rêves se réalisent dans la classe de Mme Isabelle. Qui sera le prochain élève du jour ? Et quel sera son souhait ? Toute la classe a déjà bien hâte de le découvrir. de la classe de Mme Isabelle de Mme Isabelle de Mme Isabelle de Mme Isabelle de Mme Isabelle